bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien que vous allez bien pour ce premier jour de novembre ce soir on va faire un truc tranquille pour ce jour férié un peu différent c'est que je reprends une idée que faisait alios azaza sur sa chaîne mais qui n'a pas fait depuis longtemps donc je vais considérer que j'ai le droit de le faire aussi c'est de lire un document qui s'appelle ro qui est veut dire regard sur l'actualité wikimédienne qui est publié une fois par mois et qui fait le tour des nouveautés bizarreries et choses notables sur wikipédia wikimédia et qui en plus ce mois ci particulièrement parle pas mal de wiki data et qui parle de sparkle donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lire et leur ensemble et de commenter de regarder d'aller plus loin parce que j'aurais des remarques évidemment c'est toujours des remarques et que et que c'est intéressant voilà voilà il ya des personnes qui arrivent très bien je réfléchis aussi comme d'habitude je n'ai toujours pas trouvé le depuis deux ans le créneau idéal mardi soir à 18 heures je sais que c'est trop tôt pour certains je sais que 19 heures c'est trop tard pour d'autres donc je me demandais si c'était pas plus pertinent de faire une demi heure seulement 18h30 19 heures pour ceux qui sont présents dans le chat vous pouvez déjà vous me donner votre avis tout de suite mais je ferai aussi sans doute un son âge sur twitter mastodont tout ça tout ça pour pour trouver l'horaire pas idéal parce qu'elle n'existe pas l'horaire parfaite mais l'horaire qui conviendrait en tout cas au plus grand nombre de personnes voilà voilà et bien sans plus tarder on va passer sur mon écran qui est sur la bonne fenêtre donc pour une fois on commence pas sur wiki data mais sur wikipédia et donc le raccourci vers le regard de l'actualité wiki media c'est wp r a w prononcé à l'anglaise parce que ça fait un jeu de mots avec cru en anglais et parce que c'est écrit par deux personnes sur le continent américain en l'occurrence vous voyez c'est quelque chose qui paraît depuis 2011 déjà plus de dix ans qui est maintenant depuis quelques temps hebdomadaire qui par les premiers du mois voilà depuis 2017 et voilà qui est donc écrit oui comme je disais par simon villeneuve et canton de l'est béni soit il pour un super travail qu'ils font tous les mois et donc le dernier c'est celui du 1er novembre que je vous donne en lien vous pouvez lire en même temps que moi comme ça l'accent ne passe pas dans dans le chat et donc du coup voilà le numéro 250 de ce mois de ce voici vous pouvez même vous inscrire pour le recevoir sur votre page de discussion du coup ça commence par des brèves quelques infos internes les suggestions de pages à créer un solide humour et courrier du lectorat pour les commentaires je vais pas tout lire parce que je prendrai plus d'une heure et tout ne m'intéresse pas forcément mais dès le début vous voyez qui mentionne les 10 ans de wiki data qui était avant-hier avant avant-hier le 29 en tout cas et il ya eu des événements un peu partout dans le monde et notamment où il y en a eu quelques-uns en en ligne et je crois qu'il y en a encore quelques-uns d'ailleurs je vais pas insérer la séance de ce soir d'ailleurs non dans le programme mais ça aurait pu voilà c'est ça il y en a une le 2 novembre donc demain en espagnol il y a des plusieurs événements au bénin jusqu'au 10 novembre togo jusqu'au 30 novembre waouh haïti arialong et un plan en fait il y en avait un qui était en ligne en anglais mais je ne l'aurai plus en grèce en pologne je ne sais même pas où c'est mais c'est en anglais ou nigéria visiblement le 11 novembre tiens j'avais pas noté celui-là mais un sprint comme 27 par il y en a une lit pendant en suédois la gousse catalan un concours du promis au 30 novembre autour des cimetières tiens ça c'est marrant j'ai regardé ça parce que j'avais en tête mais peut-être que ce que j'avais en tête était passé en anglais brésilien et on est revenu on a fait le tour service mais c'est pour halloween wikitex et metering compétition wikidata m'a qu'a commencé aujourd'hui mais par contre cap a beaucoup d'informations et c'est dommage je suis à peu près sûr de savoir qui a créé cette page voilà c'est yamène fait les super trucs effectivement c'est maratérise.wiki si le lien existe encore c'est un site qui récupère les infos de wikidata qui fait une requête sparkle et avec des sous pages voilà sur les par contre ils ont un user group maintenant un futur user group d'accord peu importe alors qu'elle par contre ailleurs ne pas marcher peut-être faire autre chose que du sparkle pur pour faciliter mais il ya tellement de choses à faire autour des cimetières et c'est une bonne idée de lancer ça je l'en serai yamène pour un au qui précise plus de choses et qu'on voit bon bref les dix ans il ya eu plein de choses il va y avoir encore quelque chose qui vont survenir qui n'a rien disant voilà c'est un c'est un passionnant je ne pensais pas quand j'ai fait ma première modification et disons qu'on en arriverait là je passe sur tout un tas d'informations palier à wikipédia à wikidata justement et on arrive dans la section dans les coulisses ou si je descends voilà je vais lire en direct c'est encore le mieux par contre peut-être agrandir un peu donc la publication de statistiques concernant les éléments wikidata sur des humains a suscité des réactions contre nous d'éléments sans propriété p21 qui est la propriété pour sexe ou genre en effet il peut être étonnant de constater que 20% des éléments humains de la base de connaissances libres qui date à 60 gens alors que c'est à peu près systématiquement mentionné dans les articles wikipédia déjà je ferai petite remarque au passage que le plus intéressant sur un article qui peut dire c'est pas forcément le genre de la personne moi je suis pas très surpris 20% je suis même plutôt agréablement surpris que ce soit aussi bas l'une des manières de déduire le genre et de se fier à p50 au prénom et de propriété p735 cependant cette méthode n'est pas infaillible elle est même plutôt très faillible je dirais c'est pourquoi il est suggéré de sourcer celui-ci à l'aide de p1352 prénom déduit de prénom par exemple si on a une personne qui s'appelle théophile gauthier et qu'on dit il est de sexe masculin en se basant sur le prénom la méthode est pas top mais c'est encore pire si vous dites pas que c'est de cette méthode que vous avez utilisé donc ce qui est suggéré c'est d'indiquer sur un élément wiki data sans genre qu'on a déduit son genre de son prénom vous pouvez ainsi facilement retrouver tous les éléments qui ont été déduits ainsi avec cette méthode à l'aide d'une requête parker ce qui pourrait éventuellement mener à les sources et effectivement de trop source et sous-entendu trouver une meilleure source puisque même si c'est bien placé au niveau de la source le déduit 2 c'est pas vraiment une source en soi donc voilà ils nous mettent la requête donc si vous la reconnaissez un peu le sparkler assez classique 1 les éléments sur des êtres humains qui ont un déclaration sur le p21 le genre on récupère le genre lui-même et on récupère was the right from qui est l'instruction pour récupérer les références et cette référence est exactement ce qu'il avait écrit au dessus 1 p 3 4 5 2 q machin etc déduit deux prénoms donc je vais la lancer plutôt que de la lancer un an elle est lancée directement énormément donc moi je vais la modifier mais je vais demander que les gens de nationalité française vous ajoutez une petite instruction wdt nationalité et la france c'est toujours bien de travailler sur des données qu'on connaît un peu mieux déduire du prénom c'est déjà pas facile mais déduire du prénom sur un sur des langues que ne maîtrise pas c'est encore pire donc voilà on en a en france en plus on a la chance d'en avoir que 17 effectivement si on regarde loïc ou nicolas c'est plutôt des prénoms masculins donc on a mal laissé en anglais on pourrait mettre en français d'ailleurs alors que j'ai demandé français bon peu importe mais nicolas typiquement c'est un piège parce que dans certains pays notamment anglo-saxon nicolas c'est un prénom de femme nicolas sturgeon par exemple c'est la première ministre de de l'écosse et donc pour ces gens là on peut chercher le peuple voilà pour préparer les facteurs de guitare en acier établi au puits au puits en auvergne actifs depuis 2007 qui est d'accord mais voilà il a un site officiel il a une page wikipédia peut-être que sur sa page wikipédia il y aura des infos voilà il ya un article du progrès ici qu'il dit loïc le pape l'artiste l'artiste en et donc l'artiste le pape le fabricant donc c'est clairement un homme on peut mettre plutôt que la source c'est que la source c'est que ce genre donc du coup vous voyez ce qu'il voulait dire ici d'étui de prénom on peut remplacer par ajouter une référence affirmé dans l'url de la référence et mettre la référence en plus j'ai un petit gadget qui va remplir un moment tout seul s'il trouve voilà avec le titre l'article la langue de l'heure la date de consultation c'est parfait publié si vous prenez ça du coup vous n'avez plus que 16 au lieu de 17 bon ça c'est une référence indirecte parce que il n'y a pas dit spécifiquement son genre quand ils disent qu'il a 41 ans j'utilise le prénom il ce parisien on n'a pas d'informations exactes qui dit son genre est ça c'est une info qui est assez rare on peut aller voir du côté du catalogue de la bnf éventuellement ce qu'en plus je vois que cette notice n'a pas beaucoup d'infos mais voilà il ya rien du tout en bas c'est étonnant il ya peu de chance qu'il soit la bnf mais on cherchait du coup un auteur je sais pas si c'est juste moi mais le catalogue de la bnf éventuellement ce soir le pape loïc ah bah il ya un le pape loïc est ce que c'est lui surprise visiblement c'est pas le même du coup des choix de sciences politiques comparatives chercheurs associés n'ont clairement c'est pas le même donc on ne peut pas se baser sur ses préférences dommage mais voilà et ça c'est la requête sur ceux qui ont un genre indiqué déduit du prénom il y en a quand même encore 20% de chez plus combien 4 millions donc énormément de personnes qui n'ont pas de genre du tout dans wiki data c'est pas forcément l'info la plus urgente à mettre mais c'est vrai que c'est quelque chose un peu idiot et surtout après si on veut récupérer des choses pour plus tard ne pas avoir l'agent d'une personne ça empêche de pouvoir la genre est correctement déjà de pouvoir faire des phrases et en plus le genre peut aussi servir à faire d'autres heures de déduction genre si quelqu'un indiqué comme étant le père de quelqu'un ou la mère de quelqu'un on peut vérifier que son genre correspond donc ça c'est la première brève concernant wiki data il y en a une juste en dessous aujourd'hui est vraiment pas mal ou en mai dernier parlait déjà de ce qu'ils appellent les écuries d'ogias de wiki data les articles scientifiques alors j'aime beaucoup je suis complètement d'accord avec le fait que les articles scientifiques sur wiki data ça soit une tâche herculéenne littéralement comme les écuries d'ogias dans la mythologie qu'il faut tout le temps nettoyer voilà la quantité astronomique de ces derniers empêche de faire des requêtes elle est d'outils dédiés de wiki data en l'occurrence là il parle principalement un son pendant non seulement l'existence des deux autres points d'accès de parc elle permet d'effectuer des requêtes de plus envergure mais également d'établir une certaine progression dans le temps puisque le premier date de 2000 mars 2020 et celui de l'univers titres lourds et lui plus récent septembre 2002 dans les deux cas effectivement il parle de sparkle en sous-entendu ne peut pas faire de requêtes en sparkle sur toutes les les articles scientifiques qui même poignent un grand nombre d'ailleurs parce qu'il ya un appareil plusieurs millions et il ya des outils alternatifs qui ont été développés donc déjà si vous le savez pas n'hésitez pas à les utiliser surtout que il me semble que je ne sais plus pour le deuxième mais en tout cas pour le premier c'est sur un dump complet de wiki data donc vous pouvez faire des requêtes d'ailleurs même en dehors des articles scientifiques même si c'est parti particulièrement pertinent dans le cas des articles scientifiques voilà et un dump pour info pour ceux qui ne savaient pas ne sauraient pas c'est une copie intégrale de la base de données de wiki data et donc voilà la fameuse progression mesurée quand je disais plusieurs millions c'est clairement ça c'est que voilà les articles scientifiques dans wiki data il y en avait 32 millions maintenant il y en a 38 millions avec un auteur il n'avait 30 millions maintenant il y en a 36 millions avec un auteur un auteur en chaîne de texte ou un auteur en qui pointe vers un élément on est passé là de 5 à 10 millions c'est une sacrée progression je moi qui pensais que à cause d'un manque d'outils de problèmes divers et variés c'était un peu abandonné voilà c'est effectivement l'écurie d'ogias mais l'écurie n'est pas abandonné encore des gens qui travaillent dessus pas mal et puis avec du coup diverses propriétés voilà donc ça c'est la même chose sans moi ça avec un seul auteur avec un seul auteur en texte ou en h1 voilà donc on voit d'ailleurs qu'il ya 10 millions d'auteurs mais en fait sur 6 millions d'éléments que ces auteurs on est passé de 156000 et c'est à faire tout un tas de requêtes et si je me souviens bien d'ailleurs quand on clique ici les huit alors on a le lien vers la dite requête donc c'est du sparkle aussi par contre c'est pas du sparkle en temps réel c'est du sparkle sur les infos telles qu'ils étaient en en septembre dernier donc côté le nom est au destin qui ont pour nature d'être un l'article scientifique et d'avoir un auteur il nous dit voilà 10 millions 780 mille davantage c'est que tiens pourquoi l'union 780 mille c'est oui ils ont mis un des informations à jour tiens 26 10 c'était la semaine dernière et vous voyez vous avez bien tout le contenu de wiki data alors ce qui est un peu étrange pourquoi il ya 17 milliards de triplés il me semble qu'à wiki data on est toujours autour de 15 ok bizarre si quelqu'un dans le chat s'est retrouvé le nombre de triplés dans wiki data peut-être qu'on peut corriger enfin comparer aux quêtes et donc là par contre vu que c'est sur du statique sur un dump on peut facilement faire des requêtes très lourde beaucoup plus lourde que ce qu'on peut faire sur les données en dynamique en temps réel donc c'est à pas négliger pour certains cas là et en plus du clé vers j'aime bien le nom n'hésitez pas à faire des requêtes ici si vous voulez voilà ce qu'on voit surtout l'info un terme intéressante c'est que voilà il ya des choses qui les outils externes qui existent en plus de l'un point de sparkle de d'habitude et que on peut s'en servir pour faire d'autres troisième brèves concernant wiki data c'est les propriétés inverse alors là je pense que ça a été écrit par simon et j'ai des là j'ai des commentaires à faire je suis pas forcément d'accord avec la façon dont il approche mais c'est intéressant de dire comment il lui voit les choses parce que c'est une question qui est toujours un peu revient souvent sur le devant de la scène et en l'occurrence et les propriétés les propriétés inverse sur wiki data c'est à dire qu'une propriété pour les articles scientifiques a pour auteur b les misérables ou pour auteur victor hugo on peut aussi le faire dans l'autre sens victor hugo a écrit à pour oeuvre notable en l'occurrence je crois que ça s'appelle les misérables et moi j'ai jamais aimé ses propriétés inverse je trouve que c'est toujours du la perte de temps d'énergie et ça crée de la redondance pour moi il suffit de la mettre dans un sens la mais dans les deux sens c'est un pas forcément une bonne idée mais on va lire la vie de simon je vais le commenter après il lui n'est pas du tout parti sur mon avis donc l'une des premières choses que j'ai constaté en contribuant à wiki data et que la connexion entre les éléments q à l'aide des propriétés p se fait à sens unique et non à double sens il utilise des petites flèches comme symbole je me rappelle ainsi que vers 2015 j'ai voulu insérer des noms de compagnie sur des éléments d'être humain à l'aide de la propriété p 112 fondé par et qu'on va rapidement signaler que cette propriété n'allait que dans un sens compagnie p 112 fondateur j'ai mis un certain temps à comprendre accepter le sens unique des triplés pour indiquer un double sens plusieurs propriétés de wiki data possèdent une propriété p 1696 inverse de cette propriété on peut ainsi penser par exemple à p 802 élève et p 1066 élève 2 moi j'avais pris l'exemple de hauteur à pour hauteur et l'auteur 2 mais c'est la même chose cela fait de ses propriétés un couple symétrique dont les éléments respectifs font référence l'un à l'autre ces déclarations est différente de par exemple celle de p 787 1087 libellé de propriété inverse et la présence systématique des deux libellés et propriété n'est pas toujours désiré effectivement il arrive même des situations où bien qu'ils existent en plus si l'ation d'une propriété ne soit pas conseillé lorsque ça entraîne des milliers de valeurs là je reviendrai dessus ainsi par exemple j'ai déjà voulu attribuer à des éléments la possession de milliers d'autres à l'aide du couple p 127 propriétaires et 1830 propriétaires 2 cela m'a quasiment valu un blocage même si je respectais à la lettre la symétrie entre les deux propriétés et il conclut par une anecdote pour le moment l'élément possédant le plus de valeur pour propriétaires 2 est wall disney compagnie qui possède 224 objets possédés possession cependant elle est loin d'être la compagnie recensant le plus de possession car avec plus de 150 mille entités de wiki data donc comme propriétaire p 27 l'india poste voilà et donc ça c'est effectivement très très intéressant alors une remarque déjà de conceptuels de base c'est que il n'y a pas pour moi il n'y a pas de sens dans une propriété là il met des flèches chance unique et il trouve ça triste de pas avoir à double sens mais pour moi c'est c'est un lien en tout cas dans le graphe des données de wiki data qu'on peut lire dans les deux sens compagnie p112 fondateur on peut aussi dire fondateur a pour p112 compagnie et d'ailleurs en sparkle on peut très facilement remonter d'un sens à l'autre enfin d'une direction à l'autre je sais pas comment dire parce que le mot sens me vient naturellement mais pour moi c'est pas c'est parce qu'on appelle un graphe orienté il a l'air orienté parce que quand on est sur un élément on voit effectivement on est sur l'élément sur charlemagne et on voit enfants à pour enfants on voit dans un sens mais dans les données elles mêmes quand on est en sparkle le sens à mon avis disparaît c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas toujours pertinent de faire dans les deux sens et voilà et l'exemple finale effectivement c'est que si on mettait la propriété inverse sur india poste on aurait plus de 150 mille et les informations dans la notice autant vous dire que la page serait totalement illisible pour les êtres humains totalement ingérable pour même le navigateur pour les fichiers ou pour les robots pour la traité ça c'est ce qu'on appelle parfois le problème de one too many un vers beaucoup balle et les ordinateurs et d'ailleurs tout système d'ailleurs l'esprit humain tout ce que vous voulez a du mal à gérer les relations quand elles sont de 1 vers beaucoup par exemple si je demande tous les êtres humains sur la planète terre si j'en plus je prends ceux existants et ce même ceux qui sont morts j'ai plus de 50 milliards je peux rien faire d'une liste comme ça que je la lise à la main ou que je la fasse passer dans un robot machin etc ça prend des heures et des heures pour même pas en faire le début alors que par contre si je mets sur un être humain particulier qu'il est sur terre là pouf c'est simple je suis je pars de 1 je vais vers 1 1 vers 1 one to one c'est une relation qu'on comprend facilement et donc moi je serai plutôt radicale et à des propriétés comme la propriété les propriétés enfants on a père 2 mère 2 et enfants 2 il y en a dans les deux sens et moi je les supprimerait parce que ça n'a pas forcément de sens de les mettre dans les deux sens on parcourt l'arbre généalogique dans un seul sens et voilà et en plus le piège quand on fait ça c'est que parfois et c'est pour ça que là alors c'est un peu scandaleux qu'il a failli être bloqué par contre je comprends quelqu'un lui a fait la remarque de pas forcément compléter parce que la complétude est jamais parfaitement exact il ya toujours dans un des deux sens où l'info va manquer un peu plus qu'un autre et c'est bancal en fait pour moi le tripler et lui même symétrique vouloir le rendre symétrique en mettant deux fois l'information des deux côtés bah c'est brisé un peu la symétrie justement donc je ne sais pas vous dans le tchat ce que vous en pensez vous laissez un peu le temps de réagir et je pense que ça c'est une discussion une discussion sans fin mais je suis en train de penser que peut-être pour vous expliquer on va mettre je prends le tableau noir et on va discuter donc si on a un élément de base hop là appelons le v comme victor voilà et puis un élément donc là c'est les sujets objets on va l'appeler le m comme les misérables alors à notre mise là je sais jamais comment on change de couleur si je mets une propriété dans ce sens là victor ego 1 je sais plus comment sont intitulés propriétés peu importe auteur de remettre et si je remets comme ça et là je mets un sens d'ailleurs aux flèches mais je devrais pas à pour hauteur là vous voyez je l'espère à quel point du coup on écrit dans les deux sens et on met deux et là ça peut être sami et ça oublié et vice versa et alors que nous voilà c'est pour ça je voulais dessiner c'est que quand on est en sparkle du bleu par exemple en sparkle on peut tout à fait remonter ce trait là pour trouver qui à hauteur de ou dans l'autre sens d'ailleurs comme ça quand questionne la question se fait dans un sens mais on peut aussi remonter la question en sens inverse tel des saumons qui remonte une rivière donc du coup là vous voyez que ça fait quatre flèches dont deux fois la même sens en fait par contre dans l'interface de l'euro merci est d'accord avec moi il faudrait savoir pouvoir remplir et visualiser depuis le sujet ou l'objet sans être obligé d'en changer là ça c'est une bonne question c'est que effectivement quand on est quand on voit le graphe de loin bah oui on a l'impression que c'est logique et qu'il n'y a pas de raison de mettre les deux mais quand on est sur un élément je ne sais plus tracé un carré l'interface je l'ai perdu mais quand on est sur eux en rouge voilà par exemple quand on est sur l'élément de victor hugo on en voit que les flèches qui sortent effectivement la flèche bleue qui en sort là et devrait être répliquée d'une façon d'une autre généré à la volée stocker je ne sais pas comment faire vu la masse de données c'est énorme c'est pas simple mais effectivement quand on n'a pas cette flèche si on n'a pas de bleu on voit pas la flèche vache arrive et on a l'impression qu'il manque une info et de là sont d'ailleurs nées les propriétés inverses et le fait que tout le monde est rempli tout le temps et que voilà et donc comme le digue à le room ça implique sûrement des grosses modifications dans l'interface de saisie la saisie d'ailleurs de l'interface mon avis ce serait plutôt de l'affichage qu'il faudrait faire juste mais voilà et je sais qu'il ya des gadgets d'ailleurs qui essaie de vous préciser attention il ya une propriété inverse est-ce que vous voulez l'ajouter parce qu'il ya certains cas où on n'a pas le choix c'est le cas où les deux propriétés sont les mêmes si a et b sont par exemple des frères monsieur x jean et monsieur x jacques là là ils sont tous les deux frères 2 et là il n'y a pas de sens plus que là on a un problème d'auto symétrie un peu compliqué un truc voilà mon jeu pour vous enregistrer c'était juste pour essayer de rendre le truc un peu plus clair et puis pour tester tableau noir au passage question naï s'est déjà discuté quelque part la suppression des propriétés inverse alors c'est une très bonne question il ya il y a eu des discussions aussi diverses que variées par contre il ya surtout la page de demande de suppression au quartier les chaînes on peut demander une suppression propriété il y en a quelques unes qui ont été supprimés comme ça par contre les propriétés suppression propriété c'est quoi la raccourci propre partie for des chaînes je suis bête et là il ya pas mal de propriétés qui sont en demande de suppression je sais pas si on verse après les propriétés pour les suppressions c'est toujours assez assez long assez douloureux qui se traîne depuis juillet 2021 a été demandé s'il n'a septembre 2020 et c'est souvent d'ailleurs des identifiants ou le website site web a changé en l'occurrence des propriétés alors c'est pas exactement le même cas mais les propriétés qui étaient redondantes qui ont été supprimés c'est les propriétés de parenté pas nécessaire en fait il y avait oncle tante grands-parents neveux nièce je sais plus ce qu'il y avait au tout début mais il y avait beaucoup de propriétés de parenté et on s'est rendu compte que par exemple grand père si on a les propriétés père et mère ben on a le père du père on a le père de la mère et tous les deux c'est des grands-pères on débrouillez vous avec un outil externe que ça soit sparkle ou autre d'ailleurs n'est pas que sparkle dans la vie inutile de restocker une deuxième fois cette information après cette page est vraiment pour supprimer propriété par propriété donc si on voulait faire un grand ménage dans wiki data il serait sans doute plus pertinent de passer par ce qu'on appelle une requête pour un commentaire rfc rfc appel à commenter on dit en français ou des gens lancent des requêtes enfin des requêtes les propositions des suggestions d'ailleurs général et on voit qu'ils sont là depuis longtemps et qui n'avance pas qu'ils sont toujours ouverts ouverts depuis 2018 ah bah c'est là justement d'où ils vont automatique inverse tellement de création en if so how should ver c'est exactement ce qu'on est en train de parler je m'en souvenais plus mais voilà une discussion de 30 décembre voilà ah oui si je me souviens dans les souhaits de la communauté qui est une demande qu'on fait tous les ans les développeurs qui demandent qu'est-ce que vous voulez comme développement sur wiki data pour noël cette année en gros il y avait des questions de voilà des statements inverse mais qui rejoint voilà les déclarations vertes sont basées sur des propriétaires et donc voilà est-ce que ça a débouti un peu sur quelque chose ça pas trop mais le jour où je serai un peu en forme je m'en occuperai de peut-être lancer ça parce que bref mais en tout cas ça prouve bien que c'est un problème qui est pas facile qui est là depuis longtemps et la petite tribune je pense que c'est simon qui a écrit celle là oui c'est simon qui a écrit d'ailleurs tout un miliatribe le plus long peut-être que je commencerai à discuter avec simon d'ailleurs dans un premier truc tiens il parle justement de frères ou soeurs qui qualifient d'égalité 1 et de sens bref voilà je sais pas s'il ya d'autres questions je me rappelle pas d'un bulk rq pour il me semble que les propriétés de de parenté donc une proposition en masse de suppression de propriétés je crois que tante nièce et ne veut ils ont été supprimés les quatre d'un coup mais c'était au tout début de wikidata il ya longtemps bon c'est que maintenant on est un peu trop tard aussi avant de supprimer une propriété faudrait vérifier que l'inverse est déjà présent et ça c'est pas facile voilà dans les questions du mois aussi il a fait des requêtes du sparkle j'aime bien parce que question du mois et ce parcels du mois et en fait les questions du mois sont aussi du sparkle donc quel élément possède le plus de hauteur et combien voilà des following pulmènes avec comme c'est un article qui à 500 1521 hauteur je vais pas l'afficher parce que moi mon ordinateur typiquement il n'aime pas ça c'est très long mais voilà là on n'a pas le choix c'est du one to many en tout cas c'est intéressant de savoir que certaines publications scientifiques ont beaucoup d'auteurs et là c'est incompressible qu'élément possède le plus de hauteur mais du coup là c'est plus en chaîne de caractère c'est en pointant vers un élément et donc c'est un pareil c'est un article scientifique avec 3662 ce qui est intéressant c'est qu'il n'a pas demandé au plan je suis ici c'est qu'il aurait pu faire qui c'est qui possède le plus des deux indifféremment et pas séparément parce que les auteurs sont parfois rentrés d'une façon parfois de l'autre ce qui est encore un autre débat d'ailleurs très intéressant si c'est qu'élément est le plus souvent cité dans p50 donc là on va retomber encore sur sur des publications scientifiques et en l'occurrence par contre plus surprenant c'est didier raoult et donc là les requêtes sont pas faits sur sparkle en point qu'on dit data service habituel mais elles sont faits sur un sur sur cléver de l'unité de fribourg et donc on voit voilà le premier d'ailleurs il a mis sans doute parce que le wiki base pour récupérer les libellés c'est pas simple comme ça mais je vais essayer de le faire moi rdfs label tout simplement et on va la langue du label égal fr j'ai bien tout fermé et donc hauteur je permets 10 c'est ça l'avantage de cet outil c'est qu'on peut le surcharger un peu plus non j'ai fait une erreur quelque part j'ai fait une erreur là déjà et j'ai fait une erreur là d'ailleurs oui il le dit pas mais parfois il met en rouge quand il y a une erreur de syntaxe c'est ça qui est cool d'aller dans les syntaxes des autres c'est que non alors là c'est un point par contre je mélange tout la hauteur ici tac 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 raoult c'est pas surprenant vu le nombre de trucs qu'il a consigné bah c'est pas surprenant mais un voilà ça montre que raoult a plus plus s'intéresser certains de rentrer les données dans wiki data parce que des auteurs qu'on des milliers des milliers de co-signatures il y en a plus que ça là oui on en a d'autres qui sont d'ailleurs d'un clos un peloton à 3000 mais on est à 2700 pas loin derrière on tombe vite en dessous des 2000 mais d'ailleurs je peux vous la partager je suis en train de penser c'est l'occasion donc voilà des après c'est un peu du marchandage à la signature enfin c'est pas du marchandage la signature industrielle on signe en signe il est évident que voilà 3000 articles 3086 mettons c'est sur 50 ans même je suis gentil ça en fait 61 par an donc si je redivise encore par 52 semaines par an ça fait 1,2 articles par semaine en gros c'est quelqu'un qui ferait que ça et en plus en une semaine on peut relire un article mais pas l'écrire écrire un article scientifique ça peut prendre parfois des dizaines d'années les articles du cnrs d'ailleurs quand pour mesurer le boson de l'ix etc c'est des projets sur 20 ans en faire un par semaine c'est clairement industrialisé peut-être qui fait une relecture alors là je peux pas spécialement d'ailleurs de dire où ça peut être n'importe lequel des autres voilà bref mais il y en a d'autres c'est pas c'est biaisé par rapport aux données réelles si on avait toutes les données qui existent et publication clairement ça serait pas d'y dire à ou en premier même avec sa propension à avoir signé beaucoup quand toutes les éditions de vh à charasin seront en ligne dans toutes les langues on le dépassera largement je ne vois pas qui est vh victor hugo on dépassera largement victor hugo oui c'est vrai que victor hugo je veux dire suffit de regarder oui bah d'ailleurs d'ailleurs je suis curieux combien de documents pour auteur victor hugo actuellement titre qu'est ce qui vient en tête on va l'appeler plus comme un élément qui ont pour auteur et 50 je suis pas sur notre interface il y en a déjà 1311 effectivement et si tu comptes toutes les éditions de chaque poème alors là pareil on va rentrer dans le débat de ce qu'il faut rentrer une édition de chaque poème effectivement 1311 on pourrait aller beaucoup plus loin et d'ailleurs victor hugo 1300 il est quand même un peu loin du top d'islam il a le potentiel de dépasser par contre du coup je suis intéressé là du coup bah pour wiki source oui oui bah alors déjà il ya un débat interne à wiki source typiquement les fables de la fontaine qu'on a en quintuple certains se demandent pourquoi et pas totalement à tort la première et la dernière ça pourrait être première version dernière version souvent il n'y a pas eu cinq ans de version entre deux je suis en train de faire les fables de la voilà au hasard et oui et après même sur wiki source on aura jamais voilà les fables de la fontaine on a cinq c'est déjà beaucoup les poèmes de victor hugo je suis sûr qu'il ya des poèmes un seul poème celui pour sa fille là dont j'ai oublié le bassi demain à l'heure où blanchit la campagne j'irai par les chemins machin etc celui-là je sais pas combien de fois il a été édité mais même sur des feuilles volantes etc je suis pas sûr ce soit intéressant de compter toutes les éditions de ce poème après qu'est ce qu'on veut dire par toutes qu'est ce qui est suffisamment qu'est ce sans réponse par contre du coup là je suis intéressé est ce que ces gens sont tous des chercheurs ou pas quelle est leur occupation autrement dit et donc l'auteur est un être humain il ya un libellé et l'auteur a aussi wdt je crois que là si je mets occupation ça marche pas mais ça complète pas donc il faut connaître par coeur p 106 on va l'appeler occupation et du coup je suis obligé de grouper par occupation et de mettre l'occupation ici non mais juste les éditions qui sont sur wikisource oui alors là oui par contre je suis complètement avec toi si c'est roule sur wikisource il ya une page il ya une page d'un besoin d'un lien voilà et avec les trades et la plupart des traducteurs sont pas traduites va des auteurs sont pas traduites plutôt hugo c'est un c'est marginal c'est une extra c'est un extrême qui n'est pas la norme ça serait intéressant d'ailleurs diteur 47 on n'a peut-être pas le temps par contre je suis bête parce que je ne parle pas d'un truc donc david strom par exemple on va cliquer qu'est-ce qu'il est lui physiciens ou physicien ma vie c'est souvent des physiciens et notamment physique des particules qui devrait être en premier donc occupation occupation la belle on va mettre et puis on va faire comme tout à l'heure donc du coup l'occupation rdfs l'occupation là 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 il faut que je filtre la langue aussi quand on fait à la main voilà donc le professeur d'université cardiologues chercheurs chercheuses professeurs et donc si je mets plus de 10 alors un par contre trop de choses en même temps ce serait bien de mettre une seule ligne pour personne pour permettre plusieurs trucs non c'est pas grave on va mettre une limite sans d'ailleurs ça me voile permet de voir passer si un culé vert clé vert supporte d'en mettre beaucoup un oui mais combien de temps sans résultat ah tiens d'ailleurs c'est marrant il nous dit limité à 100 résultats il y en a 150 2000 c'est sympa de nous préciser par contre est-ce qu'il nous dit en combien de temps il a fait un calcul ah oui là trois millisecondes pour le calcul est presque cinq mille secondes pour le l'affichage au total donc 8 au total ok donc le premier journaliste carlo l'avecchia donc il est peut-être plus écrivain journaliste scientifique à vérifier nutritionnistes professeurs c'est quand même beaucoup des scientifiques n'amant descendant devrait tomber sur victor hugo pas mal en bas en fait il n'est pas là dans les premiers bon ok donc c'est beaucoup est ce que vous voulez cette requête je ne sais pas je vous la partage il a faudrait faire un groupe concat mais je ne sais plus d'écrire sont là ou concat non pas sa occupation la belle c'est comme ça qu'on écrit non c'est pas comme ça qu'on écrit beaucoup en 4 je vais dans le colis service que je connais et qui m'aide tout complète groupes concat groupes concat à le as il est en dehors groupes concat ici ici ce que ça marche de marché par contre c'est là que ça a été trop long quand même voilà bon pour finir quand même pour lire le quel élément possède le plus de propriétaires c'est ce qu'il a mis tout à l'heure quel endroit quels endroits ont été le plus souvent le lieu de sièges militaires ou de bataille dans le top 10 crins d'antinople arrive en troisième et jérusalem en douzième on va regarder la requête pour voir les autres alors non en fait c'est pas un nouvel outil de rock oui finalement tu as raté le début mais je te laisserai le dire l'euro voilà nouvelle du front c'est ici pour les jeux de données très trop grand notamment en l'occurrence là ça parle des articles scientifiques mais c'est pas limité à ça il existe d'autres points d'accès sparkles il y en a un par l'openlint software et en un par l'université de fribourg c'est celui que j'utilise ici clever qui sont un peu plus rapide alors ils sont un peu plus rapide mais par contre c'est pas les données en temps réel vous voyez je crois que c'est ici c'est les données du 26 26 octobre et d'ailleurs merci à l'univité de fribourg de remettre à jour une fois par mois à chaque fois qu'il ya un 2 visiblement parce que là quand ça a été écrit par les septembre alors que là ça a été mis à jour en octobre mais donc c'est pas un nouvel outil c'est le même outil qui est mis indifférent je me suis planté dans ma raquette c'est pour ça qu'elle a déconné hauteur la belle pourquoi il n'a pas mis voilà il ya un bug quelque part je me suis trompé c'est pour ça que les requêtes et les marchés pas moi je voulais fusionner qui est qu'une seule fois la ligne ah mais oui mais c'est pas besoin de ici donc c'est pas nous c'est un nouvel outil de requête dans le sens où c'est fait par quelqu'un d'autre en dehors mais après c'est du rocket sparkle assez classique il faut penser à mettre les préfixes à la main parce que ça on a aussi les préfixes d'ailleurs dans le coin et services mais ils sont rendus un invisible ils sont mis automatiquement au début là on les voit pas et par contre il ya pas l'autocomplétion donc là si je fais contre l'espace pour compléter avec l'article scientifique il sait pas il est perdu il peut pas nous aider donc il ya du mieux il ya du moins bien c'est à peser le pour et le compte de chacun à chaque fois par contre on peut faire des liens récupérer l'url et la transmettre en plus l'url est directement raccourci ici ça c'est assez pratique il y aurait des trucs à s'inspirer d'ailleurs dans ce tout il a pour un pour la suite du outil d'être à quoi ils servent donc voilà un et donc pour finir je reviens sur la dernière requête de la sparkle du mois quels endroits ont été le plus souvent siège ou bataille militaire est donc en top 1 les highland en top 2 1 le barcelone et c'est vrai que j'aurais pas dit que les haïlandes alors les haïlandes c'est une grande région c'est peut-être un peu de la triche en fait les batailles elles n'ont pas eu lieu dans les haïlandes en général surtout je suppose que c'est les haïlandes d'écosse voilà du coup c'est une très grande région des batailles ont eu lieu mais un souvent faudrait préciser le lieu où a eu la bataille c'est pas les haïlandes en général je pense pas qu'il y ait des batailles qui concernait toute la région c'est pas comme les guerres mondiales qui sont répartis sur toute la france ce genre de choses ou même la guerre de cent ans qui était sur toute l'aquitaine ou presque souvent quand on parle quand on parle de guerre en général c'est sur un lieu large mais quand on parle d'une bataille précisément il serait intéressant de le préciser par contre barcelone constantinople pas de problème tessalonique paris paris 18 fois etc effectivement le siège de paris quand on parle du siège de paris j'ai envie de dire lequel voilà est-ce qu'il a marché non il n'a pas l'air d'un assis parce que j'ai dit ce qui n'a pas marché il a mis il me ment il m'a mis six millisecondes au total mais et donc là voilà mes amis ensemble et infectiologues machin alors je vois plusieurs fois il aurait fallu mettre un distinct ici sans doute mais du coup là j'ai moins de lignes donc 1300 j'arrive toujours pas à 1300 j'ai toujours des chercheurs ici et pas et pas victor hugo et qu'il est même pas dans les 100 premiers victor hugo actuellement il ya du boulot sur la planche ni la fontaine d'ailleurs effectivement après vous voyez la méditerranée ici il a eu 17 bataille la méditerranée par contre c'est peut-être plus compliqué parce que même s'il est parti de la méditerranée ont un nom chacun la mer adriatique lyrique le adriatique celle là elle est connue mais est-ce que dans une catégorie je peux les avoir tous la mer lyonnais la mer tyrénéenne on pourrait mettre les batailles par partie de la mer la mer des vallées à la mer d'azof la mer d'alboran la mer et j'ai la mer lyonnais la mer de libye ligurie marmarin noir sardaigne cécile tirenais donc on peut que découper la d elle on peut même découper par golf de jouer une carte ici golf demande près de nia golf de tarente des trois des trois médecins c'est vraiment la bataille qui aurait eu lieu ici on a des on a des grandes parties voilà la mer ligure c'est celle là que je cherchais j'avais pu en tête attend le prochain dump la fontaine sera pas ok alors je crois que cette requête là elle est encore faisable sur le land point et voilà on a fait le tour du roux parce qu'après c'est toujours intéressant mais c'est plutôt des pages à créer qui propose ce qui est intéressant c'est par exemple cette personne qui a été créée finalement on a des infos box ou qu'il atteint déjà pas mal rempli sinon ça semble et après des infos voilà qui pourrait aller en page d'accueil sur le saviez vous voilà il ya plein d'informations aussi diverses que variées voilà un rapport avec diverses informations plus humoristique et celle qui concerne wikidata à la fin c'est intéressant c'est l'exem sur wikidata en langue klingon on vient de passer les 200 ce que je trouve assez très drôle puisque le klingon c'est donc une langue inventée pour star trek et c'est beau qu'il ya des gens qui participent à wikidata sur les l'exem en plein les données lexicales autour du plein alors par contre je ne dirai pas le klingon parce que c'est illisible pour moi ça marche et c'est ce mot mais on regarde une gamme sur la suoi chronos la planète des clavons ça je sais après tout le reste si ça c'est un grain ça doit être clavons en clavons voilà et on va s'arrêter là dessus je crois qu'il n'y a pas d'autres outils d'attard voilà des informations aussi diverses variées voilà je vous laisserai le dire si vous êtes intéressés par le reste là dessus j'espère que ça vous a plu moi ça m'a pas mal plus quand je l'ai lu ce matin un peu par hasard et en diagonale de voir qu'il y avait autant de wiki data c'est bien la preuve qu'au bout de dix ans wiki data devient incontournable pour pour wikipédia incontournable je ne voudrais pas faire dire à certains que l'on impose wiki data mais en même temps il est tellement pratique voilà j'ai fait le tour du sujet rendez vous mardi prochain comme je disais au tout début je vais peut-être changer l'horaire ou notamment raccourcir faire qu'une demi-heure peut-être l'en faire deux fois une demi-heure dans la semaine j'ai pas comment réfléchir ce serait bien s'il était un peu plus incontournable alors oui et non on l'a vu tout à l'heure il ya des problèmes avec wiki data les données sont pas toujours parfaites faudrait pas non plus que l'on soit bloqué à devoir forcément utiliser mais je vois ce que tu veux dire que parfois ça mériterait d'être poussé un peu plus voilà oui donc je réfléchis pour le futur je ferai un sondage sans doute je sais pas sous quelle forme mais je ferai un sondage pour savoir l'horaire la plus adaptée comment faire le mieux les séances de twitch peut-être par niveau aussi si j'en fais deux par semaine ça peut être bien d'avoir une demi-heure simple et une demi-heure avancée ou un truc comme ça mais c'est pour le long terme pour l'instant on va rester une heure le mardi soir 18h 19 heures c'est pas parfait pour tout le monde c'est pour ça que je cherche à changer mais ça correspond pas mal à pas mal de gens donc on va rester là dessus donc je vous dis à mardi soir portez vous bien ciao ciao